Musique Monsieur Héritier, depuis la ville de Goma, notre invité sur Congo, live, télévision. Monsieur Héritier, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, nous vous disons aussi bonjour. Comment vous allez ? Oui, nous allons pour le moment être un petit peu bien, malgré la situation sécuritaire et qui n'évolue toujours pas. Vous savez, aujourd'hui j'ai été en Osho. En Osho, j'ai constaté qu'il y avait des mouvements de population. Donc, nous avons constaté que les populations se trouvaient à Saaké, étaient en train de venir chercher des réfugiés ici, à la ville de Goma. Alors, suite à cela, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une totalité d'assurance de sécurité à la ville de Goma pour le moment. Parce que les gens continuent à fuir, ils viennent des zones de combat. Les gens qui étaient déjà revenus, qui étaient déjà répartis vers Saaké, comme il y avait une petite accalmie, bon, ils ont constaté que vraiment ça n'allait toujours pas. Bon, ils ont jugé mieux de pouvoir revenir encore ici à la ville de Goma. Donc, c'était ça. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, ça devient tout à fait difficile. Alors, peut-être, je meurais suggérer, tout petit au gouvernement, de pouvoir à chaque fois mettre à la disposition de ces populations-là des moyens de transport. Vous savez, il y en a des populations qui sont dépourvues presque de tout. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens pour qu'ils puissent se déplacer. Alors, il fallait que le gouvernement puisse prendre des dispositions par rapport à tous ces déplacés-là qui veulent quitter des zones de Goma pour venir quand même ici, à la ville où il y a un tout petit peu de sécurité. Parlez-nous un peu de la ville de Goma. Aujourd'hui, les activités, comment ça évolue pendant que ce coin est menacé, attaqué d'autres reprises par le rebelle GEN-23. À Goma, les activités commencent à se dérouler. Oui, pour le moment, vous savez, nous, nous cyclons en ville de Goma. Depuis 6 heures, j'étais en route, vous savez, quand j'ai l'habitude de conduire la moto. Bon, j'ai constaté qu'il y a quand même le mouvement, mais ce sont des attroupements tout simplement à cause de la situation sécuritaire. Les gens essaient un peu de s'attrouper pour parler un peu de la situation qui se passe sur terrain. Mais le mouvement, bon, chacun est en train d'évacuer à ses occupations. On ne veut pas dire que les gens n'ont pas travaillé. Non, non. À la ville de Goma, les gens sont en train de travailler. Si vous essayez un peu de sillonner, circuler en ville, partout dans des routes, le mouvement n'est pas intense. Mais quand même, les gens essaient un peu de vaquer à leurs occupations malgré la situation sécuritaire du moment. C'est ça. Vous, dans la ville de Goma, avec cette guerre d'agression du 1-23 soutenue par le Rwanda, qu'est-ce que vous craignez ? Bon, nous, nous craignons que les populations soient des victimes de cette guerre. Vous savez, lorsque vous vivez, lorsque un enfant naît, un enfant naît en s'enchaquant, les parents savent que l'enfant doit naître et qu'il grandisse pour qu'en fait des comptes, il puisse être quand même vieux. Nous constatons que pour le moment, même si nous naissons, nous constatons que quand même, pour le moment, les gens sont en train de mourir pêle-mêle. Vous savez, lorsque ces gens-là, les joueurs du 1-23, continuent à larguer des bombes par-ci, par-là, ce sont des hommes sans foi ni loi, des hommes sans âme. Alors, c'est là que nous craignons, nous craignons que ce bombardement-là ou ces bombes-là puissent chaque fois s'éclater dans des endroits habités et là, ça sera catastrophique. Alors, c'est ce que nous craignons. Nous craignons que ces enjeux-là, qui sont en train d'être largués par le 1-23, puissent tuer ou puissent massacrer la population en ville de Goma. Vous savez, les gens viennent de là, des zones de combat, ils viennent se réfugier ici à Goma. Alors, lorsqu'ils arrivent encore ici, et puis il y a des éclats de bombes, alors ça, nous craignons par rapport à la sécurité. Donc, nous craignons que ces gens-là peuvent être, ou pour bien nous-mêmes ici, nous pouvons être tués. Parce que lorsqu'on largue des bombes, on ne sait pas là où ça va, ça va atterrir. Alors, avec ça, nous craignons que ces bombes-là puissent causer des dégâts. C'est non, à la ville de Goma. Encore une fois, le 1-23 a tenté de récupérer la cité de Saké et Sétière, mais ils ont été repoussés par l'armée congolaise. L'armée congolaise qui avait annoncé de plusieurs l'arrivée de plusieurs troupes, de commandos et d'autres bataillons armés pour faire la guerre contre le 1-23, mais également des matériels sophistiqués, appropriés à faire la guerre. Dis-t-on, les M-23, malgré ces tendances qu'ils sont en train d'essayer du jour au lendemain, est-ce que ça arrivera qu'ils récupèrent la cité de Saké ? Moi, j'ose croire que le gouvernement aussi n'est pas endormi. Donc, nous continuons toujours à féliciter le gouvernement suite à ces actes-là qu'il est en train de mettre, en fait, à la disposition de notre force armée, les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, pour nous, nous croyons que le gouvernement doit encore fournir plus d'effort. Et nous avons constaté une chose, nous avons constaté que lorsque le gouvernement essaie d'avancer un peu, ils s'arrêtent encore. Donc, ils peuvent se battre une fois, deux fois et ils s'arrêtent encore. Nous aimerions que le gouvernement ne puisse pas relâcher. Nous aimerions que le gouvernement puisse continuer à frapper du, à frapper fort. Donc, pourvu que ces gens-là ne puissent même pas avoir cet état-là de pouvoir s'organiser. Parce que lorsqu'on leur laisse l'état comme ça, on vient de le frapper, on leur laisse encore l'état. Donc, ils se réorganisent, en fait. Alors, nous aimerions que le gouvernement puisse prendre des dispositions en suite à ces ingénieurs-là de guerre. Vous savez, ces gens-là viennent souvent des Bounagans. Mais nous constatons que le gouvernement souvent a tendance de les attaquer lorsqu'ils arrivent ici, vers Masys. Alors que les chemins, là où ils viennent, c'est ici, à Routchour. Donc, nous aimerions assez que notre ingénieur-là de guerre, vraiment, puisse encore revoir des dispositions. Il faut qu'il puisse attaquer vers Kibumba, jusqu'à Routchour. Il faut qu'on puisse fermer ces chemins-là. Là où ils viennent, c'est là où on doit commencer à fermer. Et là, si notre armée parvient à repousser ces gens-là qui se trouvent ici, à Kibumba, jusqu'à Routchour, tous ces M23 qui sont déjà passés vers la zone de Masys, ils vont se retirer tout simplement. Ou ils seront bâtis lamentablement. C'est ce que nous osez croire. Félix Antoine Tisséke dit, mettons-nous dire qu'il a peur de faire la guerre. Ou bien il n'est pas capable de faire la guerre. Faire la guerre contre le Rwanda ou contre le M23. Contre la rébellion du M23. Donc, pour nous, nous osez croire que Félix n'a jamais dit qu'il a peur. Ça, ça n'a jamais été parce que s'il avait peur, il aurait déjà même commencé à dialoguer avec ces gens-là, même sous coulisses, même en coulisses. Mais pour le moment, nous n'avons jamais entendu de son propre langage en train de dire que non, il y a un jour où il peut toutefois négocier avec ce diable-là. Non, non. Pour le moment, nous osez croire qu'il est sûr avec lui-même. Avec lui-même. Le diable, oui. Vous savez, le diable, nous savons que le diable, il est là pour terroriser le peuple, pour terroriser les gens. Donc, c'est pour cela que nous le considérons comme du diable parce qu'ils ne veulent pas la paix du paisible peuple congolais. Vous savez, lorsqu'ils n'étaient pas encore là, lorsque le M23 n'était pas encore ici sur notre sol, on vivait tranquillement. Les choses allaient de soi. Mais pour le moment, nous constatons que vraiment les choses n'avassent pas à cause de ces gens-là. Ils entrent, ils brûlent les camions, ils tirent, ils massacrent, ils foutent, tout ce qu'ils veulent. Mais nous constatons que vraiment, ce sont des hommes sans foi ni loi. Ce sont des diables. C'est pour cela que nous les qualifions, on leur qualifiait de diables au fait. Mais une chose à connaître, depuis tout ces temps, le gouvernement congolais au travers de son armée a des armes sophistiquées. Je veux dire, des hélicoptères de guerre, des soukoïs de guerre, des avions de chasse de guerre. Il y a des armes lourdes, légères, il y a des hommes et tous les restes. Comment est-ce que l'armée congolaise n'arrive pas à neutraliser la rébellion du M23 ? Qu'est-ce qui évolue là-bas, monsieur ? Moi, j'ose croire, monsieur le journaliste, que le M23 aussi, ce n'est pas un simple groupe armé, comme les gens le pensent souvent. Le M23, ce n'est pas le M23 de 2012, là, que nous avions connu, le CNDP ou le RCD que nous avions connu dans l'État jadis. Parce que vous pouvez vous souvenir qu'à l'époque du RCD ou à l'époque du M23 en 2012, les Blancs ou l'ONU n'avaient jamais dit que ces gens-là avaient des armes sophistiquées plus que les armes des Nations Unies. Mais le M23 actuel, on dirait qu'ils ont des armes même plus sophistiquées que les Nations Unies. Alors que ce sont les Nations Unies qui fabriquent les armes. C'est-à-dire, c'est qui qui leur donne ces armes-là sophistiquées ? Des Nations Unies face au M23. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là ? Non, non, c'est simple, les choses sont claires. Donc c'est question de comprendre que ce sont ces gens-là qui leur d'autres, ces armements-là. C'est clair. Donc lorsque nous sommes ici, d'ailleurs, aujourd'hui matin, nous avons vu sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire que même le M23 ont déjà acheté des munitions appelées missiles solaires. Vous avez entendu parler de cela, je crois. Alors, quelle rébellion au monde avez-vous vu entrer d'être ravitaillé avec des matériels pareils ? Pensez-vous que vraiment ces matériels-là viennent déjà de paisibles populations ? Non, non. C'est-à-dire, c'est ceux des gens qui sont là, et ce n'est pas une guerre qui a commencé aujourd'hui, hier. C'est une guerre qu'ils avaient très bien préparée depuis très longtemps. Avec le partenaire que le Congo possède, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens en coulisses qui poignardent de Félix Antoine Tiseké dit « les couteaux dans les deux ». Les couteaux dans les deux. Par exemple ? Le partenaire avec le Congo. Le partenaire en général. Nous disons tous les jours que les USA, les États-Unis, ce sont nos partenaires qui sont privilégiés. Mais si vous vous souvenez, dans l'État jadis, ces gens-là, à cas de vote, ont dit « est-ce que nous pouvons lever l'embargo sur le gouvernement congolais, l'embargo des armes ? » Mais ces gens-là ont refusé, alors qu'ils disaient que ce sont eux qui sont les tout juste premiers partenaires privilégiés de la RDC. Mais au contraire, ils ne voulaient même pas qu'on puisse lever cet embargo-là. Alors pour cela, nous nous sommes en train de croire que ces gens-là ont un plat B qu'ils continuent à cacher et qu'ils continuent à nous poignarder au fait d'aller d'eau. Ça c'est très clair. Donc la solution serait à ce que ces gens-là puissent encore revenir à leur réseau, sinon ça sera catastrophique et ça ne sera même pas une guerre seulement de la RDC, ça peut toucher même toute la région. À savoir comment est-ce qu'une telle rébellion a acquis ses armes tellement sophistiquées ? Comment est-ce que le M23 a trouvé ses armes ? Nous osons croire que le Rwanda est là disponible pour tout. D'ailleurs, nous commençons à avoir des doutes si réellement est-ce que la sanction que les États-Unis avaient dit qu'ils vont effliger au Rwanda, est-ce que cette sanction-là, est-ce qu'elle est réelle et réellement ? Donc nous n'osons pas croire que vraiment ces gens-là étaient nécessaires avec le Rwanda. Ils avaient dit qu'ils ne vont même pas faire acheter au Rwanda, qu'ils ne vont même pas doter une seule arme au Rwanda. Mais nous constatons qu'ils continuent, c'est comme s'ils nous disent ça à la radio, mais à coulisse ils continuent toujours à parler à autre chose que ce qu'ils disent au micro. Donc pour nous, nous osons croire que les Rwandais doivent cesser avec ces hostilités, même si nous savons que ce n'est seulement pas les Rwandais. Il y en a même des Ougandais qui sont attrapés au front là-bas. Il y en a même des gens, c'est-à-dire qu'ils font des recrutements partout, par-ci, par-là, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et qu'ils n'atteindront jamais. Et avec cette stratégie qu'ils sont en train d'emploi, pensez-vous que ça pourrait arriver un jour, quel est leur objectif ? Moi je ne pense pas que vraiment leur objectif sera atteint. Parce que depuis longtemps, depuis qu'ils étaient en RDC, ils étaient même à Kinshasa, ils étaient parmi dans des institutions, ils étaient partout dans le gouvernement congolais, mais pour le moment, vraiment, et même sente que vraiment, il y a un autre gouvernement qui est venu et qui est à la disposition de la population, le gouvernement qui veut le bonheur réellement du peuple congolais. Alors, pour moi, s'ils parvenaient à réussir, c'est-à-dire, ça sera une division totale, c'est-à-dire, ça sera la faillite du gouvernement ou la faillite du peuple congolais. Nous serons obligés d'être soumises ou d'être soumis pour toutes les conditions qu'ils veulent nous effliger, en fait. Donc, c'est ça. Quelles ressources humaines à cette rébellion, cette ressource humaine vient d'où ? La ressource humaine, aujourd'hui. D'après les expériences et la vérité qu'ils ont dit sur le front, ils mèrent chaque jour, mais ils se ravitaillent chaque jour. Cette ressource humaine vient d'où ? Bon, ces ressources humaines, en fait, moi, j'avais transporté quelqu'un qui était venu du Rwanda aujourd'hui matin, et il m'a dit que, non, non, vous, cette guerre, comment est-ce que vous la voyez ? Vous voyez que, vous croyez que c'est une légère guerre, là ? Il nous dit que, lui, il m'a dit que, chez lui, il a des soldats, donc il a des gens, de sa famille, qui sont des soldats du Rwanda. Mais il constate que ces gens-là n'ont jamais été en RDC. Mais ce qu'il raconte, ils disent que Kagame n'a pas seulement des soldats du Rwanda qui la voient ici. Donc, lui, il recrute aussi. Il recrute des gens, comme nous, nous avons ici des Burundais, nous avons déjà de la SADEC. Lui aussi, c'est la même chose. Il utilise la même stratégie. Nous voulons amener les hélicoptères de guerre, lui aussi, il veut les amener. Nous voulons amener des Sokoï, lui, il veut amener des missiles solaires qui peuvent faire tomber ces Sokoï. Donc, c'est comme ça que lui procède, en fait. Qui sont ces experts qui utilisent les armes de M23 ? De quelle nationalité ils sont ? De quelle nationalité ils sont ? Parce qu'il y a des armes auxquelles M23 utilise. Il faut les experts du combat pour le faire. Oui, les ingénieurs de guerre. Les ingénieurs de guerre, ils sont appelés les tireurs de précision. Qui ils sont ? De quelle nationalité ? D'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il était à Rouchourou. Il m'a dit que nous venons de voir à Abou Nagana, il y en a des camions qui viennent d'entrer. Vraiment, il y en a plein de blancs. Plein de blancs de mercenaires. Vraiment, ils viennent avec des matériels sophistiqués. Alors, moi, j'ose croire que lorsque ces gens-là arrivent ici, lorsque le gouvernement les attrape sur le front, c'est à eux de dire qu'ils sont de quelle nationalité. Donc, moi, j'ose croire que la bonne manière pour que nous puissions savoir d'où viennent ces gens-là, c'est même nos services aussi de sécurité. Nous avons l'ANER, nous avons la DNIAP, nous avons des services de sécurité qui peuvent faire des investigations. Si possible, même aller au Rwanda et faire des investigations. Si réellement, ces gens-là viennent de quel pays ? Mais nous, selon nous, en tant que peuple congolais, nous ose croire que ces gens-là soient envoyés par des Occidentaux. Les Américains, les Européens, les Anglais, les Français... Parce que ce sont eux qui ne veulent pas que nous puissions évoluer. Lorsque le peuple congolais veut commencer juste pour dire qu'il veut décoller, on constate que ces gens-là nous amènent toujours des histoires pour nous torpiller, pour que nous ne puissions pas avancer. Alors, pour nous, nous ose croire que les Occidentaux doivent vraiment avoir pitié du peuple congolais parce qu'on est tellement fatigué de cette guerre. Et à leur propre mot, s'ils agissent, s'ils veulent réellement, c'est que le peuple congolais puisse vivre à quiétide. En tout cas, nous ose croire que vraiment, la paix sera là et tout le monde vivra de sa manière. Le déploiement des soldats sud-africains de la SADEC dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Conteja coûtera 105 millions de dollars à l'Afrique. Son pacte de défense mutuelle stipule en effet que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États partis sera considérée comme une menace pour la paix et la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate, c'est-à-dire qu'ils viennent pour une mission offensive comme la SADEC l'a fait connaître. Les Sud-Africains s'impliquent vraiment dans cette guerre. Est-ce qu'on peut espérer une suite favorable ou un résultat escompté avec la SADEC ? Bon, pour moi, je pense que la SADEC, d'abord, c'est à moi de leur féliciter. Parce que nous avions constaté que depuis le début, ils nous ont démontré qu'ils sont là vraiment à la disposition du peuple congolais. Ils veulent ainsi que les peuples congolais puissent vivre en Kétide. En fait, vous-même, vous pouvez vous souvenir que la SADEC n'a jamais failli à sa mission. La SADEC, partout où elle va, vraiment, elle réalise des choses qui sont grandissantes. Il y en a des résultats vraiment qui sont palpables partout où ils partent. Alors, lorsque les Sud-Africains disent qu'une attaque contre eux, ça sera une attaque contre tous, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose car même c'est le premier, c'est parmi les articles même de ces nations-là. C'est parmi les tout premiers articles de la SADEC. C'est comme chez l'OTAN. Vous savez, l'OTAN, lorsqu'on dit une attaque contre un, c'est une attaque contre tous. Alors, moi, lorsque le Rwanda, peut-être le Rwanda, lorsqu'il va oser attaquer la SADEC directement, OK, ça peut être à notre faveur, je crois. Donc, j'ose croire que vraiment, si ça continue ainsi, ça sera joué à notre faveur, cette guerre. Pour la fin, un message pour le FRDC, un message pour le Président de la République, mais également un message pour la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, moi, un message pour d'abord nos FRDC, même pour tous les partenaires qui continuent à être de notre côté, moi, c'est question de leur féliciter et de leur dire de continuer à prendre courage. Donc, de ne pas relâcher, de ne pas baisser les bras, de continuer à soutenir les peuples congolais longtemps meurtris, longtemps massacrés, longtemps, je ne sais pas quel terme utiliser, mais pour tous nos partenaires, je continue à leur féliciter et leur dire vraiment grandement merci. Et ce n'est pas nous qui allons leur payer, mais au cours des temps, nous, je crois que Dieu lui-même leur récompensera. Pour le Président de la République, nous continuons à lui féliciter et continuer à lui dire qu'il doit continuer à endurcir le cœur et à ne pas accepter de dialoguer avec le diable, quel que soit où il vienne. Donc, nous aimerions à ce que le Président de la République puisse continuer avec sa position-là, qui dit qu'il ne dialoguera jamais avec les terroristes. Donc, nous aimerions à ce que le Président puisse continuer ainsi qu'il ne change pas sa position. La République démocratique du Congo, c'est... La République démocratique du Congo, moi, j'aimerais à ce que d'abord tous les peuples soient unis. Vous savez, nous devons être comme... nous devons être ligués. Nous devons être un seul peuple, en fait. Vous savez, nous savons tous l'histoire de l'Afghanistan, de Vietnam. Les Américains avaient échoué là-bas à cause de l'unité du peuple. Donc, lorsque ces gens-là peuvent venir, même en masse, même si tout le monde peut venir nous attaquer, mais si nous sommes ligués, nous sommes un, personne ne peut réussir à prendre ce pays et à venir balkaniser cette terre congolaise et nous ne léguer pas les ascètes. Nous aimerions assez que le peuple puisse s'unir et qu'en fait des comptes, nous puissions gagner cette guerre. Donc, un peuple qui est très bien uni, personne ne peut réussir à le séparer, en fait. On finit avec votre numéro, monsieur Hérithier. Mon numéro, nous sommes toujours là au 09 79 05 09 22. Merci, monsieur Hérithier. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct de la ville de Goma sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci et à la prochaine. C'est un autre de vous remercier. Un nouveau numéro, monsieur Hérithier.